On continue notre périple par JRTM et donc Manier Magister. Alors parmi les jeux de rôle du Seigneur des Anneaux, il y a un absent, mais par respect pour le temps et puis parce que je trouve qu'il est très très moche au niveau des illustrations. Ah non, c'est juste qu'on fait de l'ostracisme en fait, on n'en parlera pas, bon allez ok. Il est nul, il est mauvais, il n'y a que les cartes qui sont bien. Ben oui, il faut quand même le citer, à l'époque du film, ils ont fait un petit effort, ils ont sorti un livre. Non, ils ont commis un livre. Ouais, avec des images du film quand même, bon un peu pixelisé certes, faut le dire, mais bon. Bon, voilà quoi, c'est pas une réussite, moi je l'ai testé, bon il est jouable quand même au niveau du système de jeu, c'est pas mauvais, mais bon c'est clair que voilà, au niveau de la présentation... Mais si on veut remonter dans le film, c'est celui-là, mais par contre l'écran il est vraiment moche. Ça je vous le dis, je ne vous le sors même pas, ça n'en vaut pas la peine. Donc bonsoir à tous, bienvenue encore dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, notre salle de jeux locale, et la collection de jeux de rôle du groupe et de ma personne un peu quand même aussi. Et donc ce soir je vais vous présenter GRTM, donc j'avais fait son, on va dire, honorable aïeul, on va dire, voilà, rolemaster. Et donc maintenant je vais vous présenter le petit, le fils prodigue si je puis dire, qui à la base devait être une version simplifiée de rolemaster justement pour pouvoir jouer dans les fameuses terres du milieu. Et eh bien voilà, ça c'est, je vous l'avais montré la dernière fois, la première édition en français. Donc ça chez nous ça date donc de 86 si je ne m'abuse. Oui ça doit être bien ça normalement. Et donc elle date de 85 en VO. Donc à l'intérieur de la boîte, là je vais m'y attarder un petit peu plus aujourd'hui, vu qu'on a le temps, on dépasse, ça dépend ça dépasse comme disait l'autre. Le livre de base, vous voyez il n'est pas très épais et pourtant le système il est quand même assez commas. J'y reviendrai. Un livret avec toutes les tables de référence et il y en a. Une feuille de personnage, voilà, si tu nous regardes Mike Sponsmith, tu n'as rien inventé. De magnifiques petits pions en carton, c'était beau à l'époque, on faisait quand même des choses. Et les plans des scénarios, il y en a multitude, les plans du scénario, voilà, il y en a toute une liasse. Enfin les scénarios parce qu'il y en avait deux dans le livre de base. Et je vais y revenir. Alors le système de GRTM c'est simple, c'est une table, juste une table, voilà, qui va vous permettre à peu près de tout faire. Vous avez donc, je vais vous montrer la feuille de personnage pour un petit peu qu'on voit ça. Vous n'avez donc plus pour cette version que, donc ça fait, je ne me trompe pas, 5, 6, 7 caractéristiques. Alors qu'il y en avait 10 dans Roll Master, enfin 11 si on comptait l'apparence, mais bon elle était un peu à part. Et bien, c'est simple, on va de ces caractéristiques tirer un bonus. Évidemment, plus la valeur est élevée, plus elle est proche de 100, voire même au-delà de 100 et ça arrive. On génère un bonus, nos degrés de maîtrise de compétence nous donnent un bonus encore. Nos armes, la situation, notre profession nous donnent encore un bonus. On va à cela ajouter un des 100 ouverts, donc si on fait 96 à 100, on relance le dé. Et tant qu'on fait 96 à 100, on relance. Et à l'inverse, si on fait de 0,1 à 0,5, on lance en négatif et on continue aussi à lancer en négatif. Et donc, il y a une table générale, en fait, de réussite pour les compétences. Donc, alors, où est-elle celle-ci ? Est-ce qu'ils l'ont remise pas loin ? Donc, concrètement, si on fait en dessous de 75, on a raté. Si on fait de 76, on va dire, je crois que c'est jusqu'à 90, on fait un succès mitigé, une moitié d'action d'une certaine manière. Après, de 91 à 111, c'est une réussite assez honorable. Et au-delà de 111, évidemment, c'est une bonne réussite. Et réussite critique, qu'ils ont rajouté après, au-delà de 170. Voilà, et tout ça sur un tableau. Et sinon, c'est les mêmes tableaux, on va dire, d'armes, évidemment, simplifiés, puisqu'il n'y a plus 20 types d'armures. Mais il y en a maintenant, on va dire, que 4 ou 5. Voilà, donc vous avez le cuir, le cuir rigide, la maille, l'armure de plate et rien du tout. Voilà, donc ça simplifie évidemment les tableaux, mais ça reste quand même une gamme. Voilà, c'est que ce genre de tableau, il faut aimer. de réussite, justement, des actions dont je vous parlais. Et là, c'est d'ailleurs, c'est les tables de maladresse aux armes, mais ça se présente toujours de la même manière. C'est des tableaux qui vous permettent donc de gérer toutes les situations qu'on voit, ce qui fait que le système de jeu, en fait, il est expédié la plupart du temps en quelques pages. Il y en a une vingtaine, quoi, trentaine, que ce soit dans la première ou dans la deuxième édition. Et après, le reste, c'est que des tableaux, que des tables de référence. Voilà, c'était une autre époque. Il faut quand même en être conscient. Donc, hormis cette boîte de base, il y avait également un écran. Je vous le montre, mais vraiment parce que c'est vous. Voilà, l'écran à l'époque, avec le nom du jeu, même la pub pour le jeu. Enfin bref, tout ce qu'il ne fallait pas faire, il le faisait. Et puis même des tableaux pour les joueurs. C'est vraiment infernal. Il fallait quand même en vouloir pour faire ce genre de choses. Et son petit feuillet d'aide de jeu qui, justement, vous permettait d'avoir les jolis tableaux pour les lancers de sort, les jets de résistance, parce que tout fonctionne à peu près de la même manière. La table générale, des coups critiques, des maladresses, etc. Bref, tout était dedans. Et voilà. Ça, on avait, à l'époque, c'était cool. Ils avaient également, à l'époque, sorti un petit supplément qui était assez pratique avec la boîte de base. Qui était la carte. Alors la carte, je ne l'ai pas en VF, parce qu'elle est quand même assez dure à trouver. Mais je l'ai en VO. Un vieux supplément, qui est l'un des premiers suppléments d'ailleurs qui était sorti pour la gamme. À l'époque où GRTM n'existait pas et où ils sortaient, en fait, des suppléments pour jouer dans l'univers de Tolkien avec le système Rollmaster, comme je vous en avais parlé. Voilà. Donc ça, c'était justement le fameux, on va dire, Middle-Off. Le Campaign on Adventure Guidebook pour Middle-Off. Et donc, la jolie carte. Pour un supplément de 82, on peut dire qu'elle a bien vécu. Et je vous la montre parce qu'en fait, en français, c'est la même. Elle n'a pas changé, en fait. Ils n'ont même pas traduit la carte, en fait. C'est exactement la même. Il faut quand même le reconnaître. Ils ont fait du boulot sur ce coup-là. Voilà. Et donc, le guidebook présentait déjà, lui, plein d'entrées, en fait, pour décrire l'univers, on va dire, de manière assez succincte. Mais bon, ça permettait déjà, on va dire, de se lancer si on avait le système. En dehors de cette boîte de base, donc, si on continue dans les livres, voilà, la deuxième édition, qui, donc, date, elle, de 93 en VO, de 95 en VF. Donc, pareil. En fait, c'est la boîte de la première édition, légèrement revue et corrigée et refaite en bouquin. Il ne faut pas se leurrer. Donc, comme je vous disais, une partie, on va dire, description des règles qui fait à peu près une centaine de pages. Et le reste, c'est les deux scénarios qui sont les mêmes que dans la V1. Donc, voilà, une attaque, on va dire, d'un camp, on va dire, de trolls, voilà, de gobelins. Enfin, bon, voilà, un truc assez classique avec plein de loot. Et une tour en ruine, pareil, que du loot. La seule différence entre la première et la deuxième édition, c'est que le loot était tellement abominable, on va dire, dans la première édition, qu'ils en ont retiré un petit peu. Mais il y en a toujours trop. C'est ça qui est bien. Et donc, pour cette deuxième édition, ils avaient déjà, d'une part, rajouté quelque chose. Parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quand même une erreur. C'était que la magie était un peu trop, on va dire, accessible, voire même un peu trop puissant. Donc, ils ont rajouté des règles de corruption. Donc, si vous lancez des sorts de magie et qu'en plus, vous ne faites pas des choses très, très sympathiques, vous accumulez des points qui vont donc jusqu'à 100. Et en fait, après, vous faites des jets de dés de corruption pour dire, ah bah là, voilà, tu es tenté, comment dire, de voler, de faire, de commettre un crime, de faire des choses vraiment très, très, très vilaines. Et même, carrément, si un serviteur des forces des ténèbres te donne un ordre ou te dit de faire quelque chose, tu le fais, voilà. C'est simple, c'est un peu comme le système du côté obscur de Star Wars. C'est pareil, ça revient au même. Sauf que, bah, il n'y a même pas de règles qui sont prévues pour savoir si vraiment on bascule du côté des ténèbres. Et que dans ce cas-là, on n'a plus le droit de jouer son personnage. Techniquement, dans les règles, je viens de revoir, ça n'existe pas, c'était bien à l'époque. Donc, j'ai des méchants. L'écran de la deuxième édition, qui est magnifique, lui par contre. Voilà. Le nom du jeu n'est pas écrit dessus. C'est une illustration originale que les Anglais nous envient parce que, bah, ils ne l'ont pas eue. Voilà. Donc, pour l'époque, c'était quand même pas mal. Et ça a le mérite, voilà, d'être quand même un écran qui peut porter le nom d'écran. Voilà. Avec toujours les fameux tableaux et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc ça, c'était pour les livres de base. Maintenant, je vais passer aux suppléments. Et il y en a pléthore. C'est ça qui va nous tenir quelques temps. Ah si, j'ai oublié. Je ne vous ai pas montré la deuxième édition en VO. Hard cover, parce qu'il y avait eu une soft cover. Voilà. Qui est l'équivalent de notre livre en version rouge. Voilà. Qui était du plus bel effet. Mais la couverture d'Angus Madbright, évidemment, en VO, était quand même magnifique. Il faut quand même le reconnaître. Alors, les suppléments. Alors là, on va s'attaquer, on va dire, dans l'ordre. On va voir déjà un petit peu, on va dire, les scénarios, on va dire. Voilà. Alors, il y avait donc des scénarios. Dits scénarios, allez, qui disaient prêts à jouer. C'est-à-dire qu'il y avait un temps de préparation pour l'OMJ qui n'était pas énorme. En français, il y en a eu quatre. Donc, il y a eu Rivendell, que je n'ai pas. Malheureusement. Bah oui, je ne les ai pas tous. La gamme GRTM, je n'ai pas tout compilé. Il y avait la tour de Selysangol et l'entre-chelob aussi. Et je vous montre là, il y en a deux. Donc, il y a la porte des gobelins, ainsi que donc l'air des aigles et les voleurs de Tarbad. Ceux-là, franchement, c'est à la fois, en fait, un lieu d'aventure qui est décrit avec tous ses personnages, ses loots, etc. Et également, on va dire, donc, des propositions de scénarios prêtes à jouer. Les voleurs de Tarbad, c'est un cadre également prêt à jouer. Voilà. C'est une ville de voleurs, une ville de contrebandiers. Ça, c'est très utilisable, on va dire. Et on sort un petit peu, on va dire, du cadre classique, du lieu à looter à gogo. Ça change un petit peu, quoi. Voilà. Ça, c'était pour les modules prêts à jouer. Alors, après, nous avons le gros morceau qui sont les suppléments. Donc, les voici. Ça, c'est ce qu'on appelle les modules de région. Alors là, pouf. Donc, Angmar, je vous l'avais déjà montré, puisque c'était le premier à être sorti. Donc, la description de l'entre du sortier d'Angmar, excusez-moi, qui date donc de 87 en VF. Donc là, voilà, c'est un gros lieu à looter, comme il en existe beaucoup dans la gamme. Ce n'est pas le dernier. Les cavaliers du Rohan, qui datent de 87, avec donc toute la description de la société d'Héroïrim. C'est vraiment très bien fait, quand même. Tout n'est pas canon, et de loin. Mais ce qui a été fait, et en particulier les plans qui ont été faits. Genre, par exemple, les plans fouets, la cité d'Edoras. Il y a ce genre de cartes à l'intérieur qui sont vraiment du plus bel effet. Là, sur la cartographie, vous avez quand même fait un très, très beau boulot. Il faut quand même leur reconnaître ce qui est reconnaissable. Et donc, voilà, la cité d'Edoras, par exemple. Ils en avaient fait une carte qui était quand même, voilà, pour l'époque, c'était louable. Ensuite, celui-là, c'était un supplément qui était paru pour la deuxième édition, La Comté. Donc, si vous aimez les concours de ronde fumée et de feu d'artifice, voilà, c'est là. Je ne sais pas trop ce qu'on peut y faire, franchement. Un, bon. Mais en tout cas, ils ont fait un supplément, mais énorme, quoi. Sur La Comté, tout est décrit. Donc, 250 pages avec une carte. C'est, voilà, c'est exhaustif à souhait. Si vous aimez La Comté, si vous aimez Les Hobbits, je pense que vous pouvez faire des supers aventures en jouant des Hobbits. Ensuite, vous avez les Ents de Fengorn. Voilà. Donc, si vous aimez La Forêt, si vous aimez Les Ents. Si vous voulez passer un temps immodéré à écouter leur vie et à se présenter, ben voilà, c'est là qu'il faut aller. Sachant que dans ce supplément-là, il y avait quand même un scénar qui était mais ahurissant. C'était, on vous proposait quand même d'être des mercenaires qui avaient purement et simplement enlevé un Ent dans la forêt, quoi. Moi, ça m'avait toujours fait halluciner. Je me dis, mais qui a pu jouer un scénar pareil ? Et il faut quand même être... voilà, je ne trouve pas que c'est relatif. Isengard. La Cité d'Ortanque. Voilà. Le Gondor du Nord. Tout est décrit là-dedans. Si vous voulez refaire la scène de la bataille, c'est génial. Le Royaume perdu du Cardolan. Donc Isengard, c'était 88 en français. Le Cardolan, où est-il ? Le Cardolan 87. Voilà. Les Rangers du Nord. Avec toutes les Caraques, on va dire, des Hobbits et d'Aragorn. C'est écrit sur la couverture, d'ailleurs, pour faire vendre. Comme quoi, déjà à l'époque, quand on mettait les Caraques de nos stars préférés, ça faisait vendre les suppléments. Il faut quand même être clair. Et le plus beau, selon moi, avec la plus belle couverture de quasiment de toute la gamme. Donc, la Laurienne. Avec, pareil, des plans magnifiques. Des illustrations d'Angus Madbride. Voilà. C'est vraiment... Et donc, il y a, en plus de la description et des plans de la Laurienne, il y a également les guildes des Orfèvres Elfes. C'est marqué dessus aussi. Avec donc, toujours à chaque fois, dans tous ces suppléments, il y a les caractéristiques pour GRTM, mais aussi pour Rollmaster. Les deux sont présentés toujours au sein de la gamme. Il y a eu des cités aussi qui ont été évidemment décrites. Donc, Lamoria. Voilà. Le plus gros donjon du monde de l'époque. Qui était quand même au top niveau. Il faut quand même le dire. Pareil, c'est que des pages de descriptifs et de plans de salles. Franchement, il y avait de quoi jouer. Mais bon, il y avait de quoi aussi faire un petit peu la même chose. Et un excellent supplément, sûrement parmi les meilleurs suppléments de la gamme. Le supplément Minas Tirith qui lui était sorti pour la deuxième édition. Où là donc, on vous propose carrément de jouer les intrigues de la ville. Mais comme tous les suppléments de GRTM, eux, ils ne se sont pas trop cassés la tête. Ils ont tout placé au troisième âge, certes. Mais au 17ème siècle, en 1640. Donc, c'est une période concrètement où dans la chronologie, il ne se passe pas grand chose. Donc, vous pouvez y créer vos aventures. C'est le parti pris qu'ils ont pris. C'est discutable. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent. Parce que ça permettait... Voilà, on n'est pas encore... Sauron n'est pas encore revenu. Il y a... Non. On peut faire des choses. Et il y a des événements qui sont plus, on va dire, proches de ce que peut faire un groupe de PJ débutants. Et qui permettent de faire vraiment des aventures originales. Tout en restant dans le cadre qui est vraiment formidablement décrit. Donc, avec une magnifique carte d'ailleurs de la ville. Pareil, pour l'époque, c'était louable. Elle était en deux parties d'ailleurs. Tellement elle était grande. Donc là, je vous montre juste la partie basse. Pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemblait. Et tout est décrit. Comme dans les suppléments de l'époque. Pour les villes de Lovecraft. Pour ceux qui connaissent la gamme de Toulouse. C'était quand même pas mal fichu. Voilà. Mais ce supplément là. Et donc, il y en a eu d'autres. Des suppléments de ville en VO. Qui n'ont jamais été traduits. Et qui franchement étaient sympas. Les suppléments après de... J'ai quasiment fini. Les suppléments, on va dire, de matériel. Alors. Pour la deuxième édition. Encore. Les trésors des terres du milieu. Voilà. Une couverture vraiment magnifique. Si vous voulez avoir les caractes de l'anneau unique. Les caractes de tous les anneaux elfiques. Les anneaux nains. Des anneaux des Nazgûles. Des anneaux humains. Tout est dedans. Tout ce qu'on n'a jamais voulu. Voilà. C'est vraiment... Alors. C'est anecdotique. Franchement. C'est pour la culture. Parce que qui va, on va dire, laisser traîner l'anneau unique dans un de ses scénars. Franchement. Il faut quand même être... Voilà. Mais le supplément existe. Et si vous avez besoin, il y a même des petits objets magiques un peu plus mineurs. Qui peuvent servir un peu de carottes dans vos aventures. Mais bon. Tout a été décrit quand même pour que le niveau soit trop élevé. Et c'est un peu... Ça gâche un peu. Un supplément très sympathique aussi. Voilà. Valar et Maillard. Donc si vous voulez avoir les caractes de tous les histaries. Les caractes même de ce cher Tom Dombabile. Bah elles sont dedans. Et même les caractes de Goldberry elles sont dedans aussi. Il y a tout. Il y a même les caractes, comment dire, des hénures. Ils sont dedans aussi. Ils ont fait les caractes des hénures. Et si. Et si. Et n'importe quoi. Mais oui. Et bon. Voilà. Les caractes de Sauron. Enfin bref. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Oui. Franchement. Non je t'ai plu. Tout est là. Tout est dedans. Et enfin. Alors là. Pour ces deux suppléments là. Où est-ce qu'ils sont ? En français. Ils sont parus dans les années 90 aussi. C'est. Valar et Maillard c'est en 97 en français. Il est sorti en 93 en VO. Les trésors des terres du milieu. C'est 96. Et le dernier donc celui-ci. Les créatures. C'est le premier qui est paru. Qui a été paru pour la première édition en 88. Donc là. Il y a toutes les caractes des monstres. Qu'on peut rencontrer dans la série. Le Seigneur des Anneaux. Bilbo Lobbit. Avec. Un joli Smoog. Ça fait toujours plaisir. Et il y a toutes les caractes dedans. Ah ça. C'est quand même génial. Justement. Du Balrog. Et de ses potes. Et tout. C'était super. On pouvait vraiment. Vraiment s'amuser à l'époque. C'était exceptionnel. Voilà. Donc ça. C'est la gamme. L'essentiel de la gamme. Qui est paru en français. Vous avez vu. Il manque quelques scénarios. Que je ne vous ai pas montré. Il y en a 2-3. Avec. 3 scénarios. Et 2 gros modules. Scénarios aussi. Et sinon. Tout le reste. Concrètement. Vous avez à peu près tout. Alors après. Je voulais compléter un petit peu. Petit Jean. Parce qu'il n'a pas parlé. Ce cher Edouard. Closco. Il a sorti. Un nouveau. Un nouveau dictionnaire. Elphique. A partir des. De ce que. Le cher. Christopher Tolkien. A bien voulu lâcher. Au compte-gouttes. Au fil des années. Et il a refait. En fait. Un dictionnaire. En couverture. Dure. Et il y a une version. Poche. Qui existe. Voilà. Ça date. Donc. Celui-ci date. Normalement. Le haut. Alors. Le haut. Elphique. Pour les débutants. 2012. La version. La version. Poche. Encore. Retrouvable. Elle date. De 2015. Des outils. Intéressants. Donc. On a parlé. Tout à l'heure. De la classe. Donc. Je vais passer. Juste dessus. Ça. C'est la version. De 93. Version révisée. Déjà. Voilà. Mais il y en a eu. Comme. On en avait parlé avec Fletch. Huit versions différentes. Et quelque chose. Pour les gens. Qui ne sont pas anglophobes. Qui peut être vraiment. Très intéressant. C'est le fameux. Tolkien Companion. Qui. Concrètement. C'est un. C'est un dictionnaire. Encyclopédique. De tous les personnages. Tous les lieux. Tous les. Les objets. Il y a tout. Franchement. J'ai rarement. Voilà. Si vous lisez l'anglais. Malheureusement. Je crois qu'ils n'en ont pas traduit. De ce genre d'ouvrage. Il y a vraiment tout. Franchement. Le bouquin. Le bouquin. fait. Plus de 700 pages. C'est pléthorique. Aussi. Pour vraiment. Si vous êtes un fan. Que vous voulez. Revoir. Rapidement. Un personnage. Dans son contexte. Ou un lieu. Ou un objet. À quoi il servait. Qui. Quoi. Ou qu'est-ce. Si vous êtes perdu. Un peu. Dans les noms. Des elfes. Par exemple. Ça arrive souvent. Parce qu'en plus. Ils ont tous le même nom. Et bien voilà. Au moins. Ça vous aide. En tant que MJ. À faire des choses. Voilà. J'ai fini. Pour ma partie. Qui me concernait. Donc. On a bien dépassé. Le chrono. C'était cool. Et donc. J'espère. Que ça vous a fait plaisir. De revoir. Sûrement. Ces vieux modules. Sur lesquels. Vous vous êtes. Cassé les dents. Quand vous étiez. Jeune rôliste. Et ça a dû. Probablement. Susciter en vous. Des bons souvenirs. Les arrêts. Ils vous. Sûmes. Les médiuns. Biden.